Bonjour à tous et bienvenue sur la Minute Quintet qui présente quotidiennement la course du Quintet du jour. Si vous aimez cette vidéo, mettez un j'aime, abonnez-vous en activant la petite cloche, partagez-la et laissez votre pronostic en commentaire. Un tirage au sort aura lieu tous les mois parmi l'ensemble des commentaires avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com composé de nos meilleurs pronostics. En ce mardi 21 décembre 2021, direction l'hippodrome de Deauville pour le prix Philippe-Lorrain, 5ème course de la Réunion 1 où 16 sauteurs âgés de 4 ans uniquement en découdront aux alentours de 13h50. Pour ce qui est le deuxième Quintet Plus du meeting hivernal cannois pour sauteurs, nous pourrions bien insister à de belles surprises tant tous peuvent franchement espérer conclure dans les 5 premiers avant-cours. Notons que le terrain sera encore une fois juste souple, la piste roulante et qu'il faudra bien voyager sur le parcours de haine longue de 3500 mètres pour jouer les premiers rôles à l'arrivée. Voici maintenant le pronostic en 8 chevaux de la minute Quintet. En première position, nous retenons le numéro 11, Guépard du Berlay. Entraîné par le redoutable David Cotin, portant la casac de Simon Munir et monté par un certain Félix de Gilles, avec 64 kg, il ne devrait pas taper loin. En deuxième choix, le numéro 1, Caruso de Gruchy. Yannick Foin l'estime énormément et pense que dans solo, même avec 72 kg, il devrait confirmer sa plus récente victoire. En troisième choix, retrouvons le numéro 3, Cinétique. Sa dernière tentative victorieuse est excellente et comme Julien Marienne le trouve parfait le matin, il faut logiquement le retenir parmi les 3 premiers. En quatrième position, viendra le numéro 4, Santo Domingo. Sylvain Dehesse fait appel pour l'occasion au service d'un certain Clément Lefebvre et ce n'est assurément pas pour faire de la figuration. En cinquième choix, faisons confiance au numéro 5, Helsinki no Limit. Ce pensionnaire de Yannick Foin donne raison à son entourage de l'avoir acheté à réclamer au premier semestre. Restant sur deux victoires en ce type, il revient en haie avec de hautes ambitions. Au sixième rang, sera retenue la candidature du numéro 7, Alexandre Maume. Pour la première fois de sa carrière, il va participer à un handicap et comme il a quelques titres, il convient lui aussi de lui accorder un très large crédit. En avant-dernier choix, le numéro 6, Space Energy Call. Cette femelle de 4 ans, fille de Norris Cattol, elle aussi, sera montée par l'accravage d'or 2021, à savoir un certain James Riveley. Pour clôturer ce pronostic, retenons le numéro 10, Sœur Stant. Yannick Foin l'aime beaucoup et pense qu'en pareille société avec seulement 64 kg, il ne devrait tout simplement pas sortir des 5 premiers. En cas de nom partant, le numéro 2, Magneto, sur une ancienne valeur, introduira alors notre pronostic en 8 chevaux. Abonnez-vous pour un euro sans engagement afin de découvrir notre abonnement VIP. Par exemple, hier, dimanche, dans le critérium des 3 ans, Top Prono et Top Sélection indiquent tiers sécarter quinte et plus, le tout dans le désordre. Pour vous abonner à PronoVIP, rien de plus simple puisqu'il vous suffit simplement de cliquer dans le lien situé dans la description. Si vous avez besoin d'informations complémentaires sur l'abonnement VIP pour ainsi recevoir en exclusivité nos meilleurs pronostics, laissez un commentaire et nos équipes vous contacteront dans la foulée de manière privée pour créer votre compte VIP. Merci à tous d'avoir écouté la Minute Quintée. Au passage, n'oubliez pas de vous abonner pour être averti du pronostic de demain en activant la petite cloche, de mettre un j'aime, de partager cette Minute Quintée et surtout d'indiquer votre pronostic dans les commentaires afin de remporter le tirage au sort du mois. Ce dernier offrant un abonnement VIP, turf-fr.com. Sous-titrage ST' 501